Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, la rencontre de Jésus avec la femme de sa Marie auprès du puits de Jacob à Sychème est une des plus importantes de l'Évangile. Elle fait partie en effet de ces quelques rencontres qui à elle seule forgent notre identité chrétienne. On pense à la rencontre nocturne avec Nicodème, on pense à la femme adultère, etc. Et on a aussi, en même temps que cette lecture, toute une traduction de lecteurs qui nous précède dans la visite de ce texte. Et au sommet, sans doute, l'incomparable Saint Augustin qui montre la dimension allégorique et l'importance de la dimension allégorique de ce texte. Et notamment, dès l'introduction, il souligne le lien avec la passion. Jésus est assis parce qu'il est fatigué et il montre comment c'est une manière de nous dire que c'est par sa passion, par les souffrances de sa passion, évoquées par cette fatigue, que Jésus vient jusqu'à nous pour nous sauver. Et je voudrais souligner d'emblée l'importance du fait même de cette rencontre. Le Seigneur Jésus n'est pas là par hasard. Ça n'est pas le plus court chemin pour aller à Jérusalem et ça n'est pas le chemin le plus agréable. Suivre la vallée du Jourdain, ombragé et fertile, aurait été à la fois plus court et plus rapide. Donc Jésus vient dans cette terre désolée, cette terre hérétique, en tout cas au regard des Judéens, et il vient à l'endroit où une femme, seule, elle aussi fatiguée mais épuisée par une quête de Dieu est perdue, une quête de l'amour sans issue, et il se retrouve en même temps au même endroit. Et je trouve extrêmement émouvant ce regard sur la passion du Christ. Vous comprenez que pour Dieu, voir que l'homme s'est égaré sur les chemins de la perdition, ce n'est pas un discernement difficile, et pour lui, nous sauver ne représente non plus aucune difficulté. Il pourrait nous prendre en quelque sorte par la peau du dos et nous remettre sur le droit chemin. Mais il s'abaisse jusqu'à nous rejoindre dans nos quêtes éperdues. Il s'arrange, il se met en peine, en quête de l'homme, pour le rejoindre là où l'homme le cherche, sans le savoir, sans en avoir pleinement conscience. Parce que ce puits représente toute notre quête spirituelle, dévoyée certes, car l'eau dont nous nous désaltérons jour après jour ne nous rassasie pas, elle ne comble pas notre âme qui a été faite pour Dieu, et qui ne peut être rassasiée qu'en Dieu, et ne trouver son repos qu'en Dieu. Et voici Dieu qui a l'extrême humilité de nous rejoindre au puits de nos faux dieux, pour nous montrer d'abord à quel point nous pouvons l'identifier à partir de nos connaissances de nos faux dieux. C'est extraordinaire. Jésus ne dit pas d'emblée la grâce que je vais te faire, pauvre femme, tu n'en as pas idée. Il la laisse exprimer sa recherche, il la laisse exprimer sa soif, et lui-même dit sa soif. C'est donc bien une rencontre, même si, évidemment, lui en a l'initiative et la maîtrise. Et c'est ainsi que la femme ne tarde pas à reconnaître en Jésus quelqu'un qui est plus grand que Jacob. Jacob, c'est Israël. Jacob, c'est l'origine du peuple, c'est le père du peuple tout entier. C'est celui qui a creusé le puits, c'est-à-dire qui a donné la vie à tous. Grâce à sa pédagogie, la femme reconnaît le Seigneur Jésus comme l'origine de la vie véritable, la vie que l'humanité reçoit en partage. Et elle le reçoit en partage, bien parce que, vous le savez, le puits est l'endroit des mariages. Moïse, Isaac, Jacob ont rencontré leur femme auprès d'un puits. Jésus se présente donc comme le nouvel époux, l'époux de l'humanité. Et là, de nouveau, il y a un passage à faire, comme la femme a eu à passer de l'eau quotidienne, qui ne désaltère qu'un instant, et à laquelle il faut toujours revenir, jusqu'à l'eau de la vie divine, que Dieu seul peut prodiguer. Le Seigneur Jésus invite à un passage des cinq maris et du sixième homme, qui n'est pas le mari, jusqu'au septième homme, qui, lui, est l'époux véritable et qui vient en ce jour. Cette dimension aussi est très belle. Saint Augustin montre comment les cinq maris représentent les cinq sens, qui, jusqu'à présent, dirigeaient, régissaient la vie de la femme. Et puisqu'elle vit avec un sixième homme, qui n'est pas son mari, qui est un envahisseur, un faux prétendant, eh bien, elle est disponible pour un mariage, le véritable mariage, cette fois-ci. Et ainsi, une fois que Jésus est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Messie, il n'y a que lui qui soit plus grand que Jacob, il n'y a que lui qui puisse être l'époux véritable et donner la vie divine, eh bien, la femme demande à ce que la vérité soit faite sur la question du culte. Si Dieu est le seul qui puisse combler son désir d'être aimé, il lui faut savoir résoudre la question de la prière, où et comment retrouver le lien avec le Créateur. Et Jésus l'oriente sur le chemin de l'intériorité. On adore en esprit et vérité. Le don de Jésus, c'est l'Esprit Saint, l'eau vive, c'est l'Esprit. C'est un chemin tout intérieur que Jésus ouvre aujourd'hui dans nos carèmes. C'est une invitation à nous laisser conduire par l'Esprit Saint dans les profondeurs de Dieu. Et ce culte, cette adoration véritable, ne peut être qu'intérieure, justement parce qu'elle est l'œuvre de l'Esprit Saint en chacun de nous. C'est de là qu'il faut entendre sourde la louange véritable qui plaît à Dieu. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint apparaît comme la résolution de cette rencontre, le facteur unifiant des époux, de la quête de l'un et de l'autre. La quête est perdue de l'homme en quête du véritable amour et de la vie qu'il a perdue. Son j'ai soif qui le conduit à des citernes frelatées et fissurées va pouvoir s'orienter vers Dieu dans l'Esprit. L'homme peut désormais dire par la grâce de son baptême, « Mon Dieu, j'ai soif de toi ! » Et c'est Jésus qui l'accomplit sur la croix, ce « j'ai soif » qui s'adresse au nom de toute l'humanité à Dieu, mais qui est aussi le cri de Dieu qui s'adresse à toute l'humanité rassemblée par sa croix, « j'ai soif de toi ! » Les épousailles peuvent être célébrées sur ce lit nuptial qu'est la croix du Christ vers lequel nous marchons dans notre carême. Frères et sœurs, accueillons en plénitude l'Esprit Saint qui nous est donné pour adorer en vérité, en Christ, dans son corps mystique, et pour adresser vers le ciel ce cri de notre désir et de notre attente, « Seigneur Dieu, j'ai soif de toi ! » Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !